Merci de votre fidélité sur Canal Congo Télévisions, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. D'abord, cette information, la première ministre, Judith Souminoua-Toulouka, a réuni ce lundi 29 juillet 2024 en son cabinet de travail le ministre concerné pour le secteur de transport ainsi que les autorités de la ville-provence de Kinshasa. Cette rencontre fait suite au mouvement de grève des opérateurs privés du secteur de transport en commun déclenché ce lundi 29 juillet 2024. Gisèle Etoco pour plus de détails. Au cours de cette réunion, le gouverneur de la ville-provence de Kinshasa a regretté que le transporteur n'ait pas donné un préavis de grève malgré le cadre de concertation qui existe entre l'exécutif provincial et les opérateurs privés. Qu'à cela détient, les mesures sont prises pour que tout rentre dans l'ordre, a assuré Daniel Boumba à la première ministre. La tracasserie maintenant a soulevé ici. Il est juste des questions de contrôle de routine des agents et des divisions de transport. Et d'ailleurs, cette mission-là ne concerne que la pratique d'affichage des itinéraires pour éviter les demi-terrains et affichage aussi de prix pour éviter les os. Alors, de ce contrôle-là, il s'est avéré qu'il y a eu une petite incompréhension. Autre cas de mouvement de grève examiné, c'est celui des agents de la société de transport du Congo Transco. À ces sujets, la première ministre a donné des instructions aux ministres concernés, notamment le vice-premier ministre ministre des Transports et Voix de Communication et le ministre des Finances. D'abord, la première ministre a été alertée très tôt ce matin sur les perturbations qui étaient observées dans la ville en termes de circulation à la suite de la grève des transporteurs. Et donc, dès les premières heures de la journée, elle a donné des instructions aux différents ministres concernés, notamment le vice-premier ministre ministre des Transports, cellule et l'économie, les ministres des Finances. Et bien évidemment, elle a eu des interactions avec les autorités urbaines. Et donc, la réunion de tout à l'heure, c'était un peu une réunion pour faire le point des différentes activités qui ont pu se faire autour de chaque ministre dans la journée. Au nombre de ces activités, il y a les discussions entre le vice-premier ministre et ministre des Transports et Voix de Communication et les syndicats de Transco pour voir dans quelle mesure cette société peut pleinement reprendre ses opérations. Au terme de ces discussions, le gouvernement annonce que des décisions seront prises en ce qui concerne la gestion quotidienne de l'entreprise tenant compte des révendications des travailleurs. En attendant, le gouvernement va apurer deux mois d'arrivée des salaires des employés de Transco et approvisionner la société en carburant. La même démarche, ou presque, sera entreprise en ce qui concerne Transacadémie. La délégation syndicale des Transco a déjà appelé à la fin de la grève ce lundi 29 juillet. Ce mouvement entamé le 22 juillet a donc été suspendu. Le président de l'intersyndicale des Transco a déclaré que le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris en compte les doléances des agents et promis de payer deux mois d'arrivée des salaires dans les heures qui suivent et de régler les allocations scolaires d'ici le 15 août. Après la réunion avec le vice-premier ministre, ministre de Transport, Voix de Communication et des Enclavements, Jean-Pierre Bemba Goumbo, ce lundi 29 juillet 2024, la délégation syndicale appelle à la fin de la grève. Après M. Didier Kimboumbou, président de l'intersyndicale de Transco, le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris en compte le doléance des agents et promis de payer deux mois d'arrivée de salaire dans les heures qui suivent et va payer les allocations scolaires d'ici le 15 août 2024. Par ailleurs, le vice-premier ministre, ministre de Transport, Jean-Pierre Bemba Goumbo, a diligenté un audit de 48 heures pour établir les responsabilités de la main gestion décriée par les agents de Transco. Maxime Acabou. Les bancs syndicales de la Société des Transports du Congo Transco, dont les agents sont en grève depuis la semaine dernière, a été reçus ce lundi 29 juillet par le vice-premier ministre, ministre de Transport, Voix de Communication et des Enclavements, Jean-Pierre Bemba. C'est après cette tête avec le VPM Jean-Pierre Bemba, qui est le banc syndical, a appelé à la fin de ce mouvement de grève, c'est après avoir porté... Sous-titrage Société Radio-Canada